Du foot, plein les oreilles. Présentation du futur adversaire du 11 national, ce sera ce lundi à Kampala face à l'Ouganda et on fera le point sur les différents groupes d'immatoires de la Coupe du Monde et ce, avant la fin de cette troisième journée. Des matchs se sont joués hier et avant-hier. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à la réalisation Koued. Hamadi, on est ensemble jusqu'à midi. Sans plus tarder, on revient sur la rencontre entre l'Algérie et la Guinée. Je rappelle, 16 matchs joués entre les matchs amicaux et les matchs officiels. Sur les 16 matchs, il y a eu 6 victoires pour chacune des deux équipes et 4 matchs nuls. Mais hier encore, et je rappelle, sur des matchs importants, 1974, éminatoire de la Coupe du Monde, on bat la Guinée, 1 but à 0 à Alger et on s'écroule à Conakry, 5 à 1. Pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, il restait un match qu'il fallait gagner. On est battu par les Guinéens, 2 buts à 0 dans ce groupe. Et je l'avais dit bien avant, bien avant, tout le monde à l'Université le disait, en lisant la composition du groupe, seul adversaire qui pouvait nous causer des problèmes, c'était la Guinée. Sinon, pour le reste, l'Algérie devait passer, se qualifier aisément. Avant ce match, nous avions sur deux matchs, 6 points. C'est-à-dire qu'on avait gagné les deux matchs face à une équipe de la Guinée qui est arrivée, remaniée avec des changements, mais qui reste sur une ligne de conduite, sur un fil, rappelons-le, sur une mise en place de Kaba Diawara qui a porté ses fruits. Il fallait absolument gagner ce match. Il était important, pas décisif, mais important face à la Guinée. Et hier, faillite tactique. Complètement. On est passé complètement à côté de notre sujet, notamment sur la première mi-temps. Sur la seconde également, il y a eu cette réaction, deux ou trois occasions de but. Mais sur le jeu, dans le contenu, eh bien on était complètement à côté. Hier, on aura avec nous Tufir Kourishi, l'ex-directeur technique national entraîneur, qui va revenir avec nous pour l'analyse du match. Mais ce que je retiendrai sur ce que j'ai vu sur les 90 minutes, eh bien je peux vous dire, il me semble bien que les joueurs n'ont pas assimilé la stratégie ou le système de jeu qui a été mis en place par l'entraîneur Petkovic. On a vu, ça se marchait en première mi-temps. Chacun n'était pas à son poste. Il a sans avant-centre. Et d'ailleurs, je retiendrai, on va l'écouter. Je ne sais pas si on l'a, mais tout à l'heure, mais il me le dira le réalisateur Fouad Hamadi. Kaba Diawara le disait hier. J'attendais, dans le 11 rentrants, Amoura et Bounidjah. Mais finalement, ils n'ont pas été là et ça m'a rassuré. Je me suis dit, bien, ils se sont privés de deux joueurs. On s'est privés. Mais ça, vous allez me dire, on refait le match. Mais hier, c'était une équipe méconnaissable, si ce n'est ce sursaut d'orgueil. Je fais juste un point. Trois matchs joués sur l'ère Petkovic. C'est sept buts encaissés. Pour vous dire, chaque match, trois buts contre l'Afrique du Sud, deux buts contre la Bolivie et hier, deux buts également. On regarde également cette équipe. On a vu des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, des joueurs qui n'avaient pas leur repère. Et puis, au fil, plus les minutes avançaient, plus les joueurs perdaient le fil du match, sortaient du match. Et c'est ce qu'on a vu hier avec une équipe qui manquait d'âme, qui manquait d'idées, qui manquait de folie. Et ça, sur 90 minutes, dans un match en éliminatoire de la Coupe du Monde, si vous voulez y aller, eh bien, tout cela était absent. Il est avec nous, Toufère Kourishi. Bonjour, Toufère. Bonjour, Mme. Merci d'être avec nous, Toufère. Est-ce que j'ai bien résumé le match ? Tout à fait. Vous avez très bien résumé le match. Mais il faut préciser une chose, c'est une chose qui arrive au football. Ah oui, la défaite, ça je suis d'accord, la défaite, ça fait partie du jeu, la victoire et le nul. Voilà. Même en termes de contenu, en termes de jeu, il y a toujours des équipes qui ne sont pas dans leurs jours pour plusieurs raisons et qui passent à côté de leur sujet. Donc, c'est des choses qui arrivent dans le coup de bol. Mais c'est vrai qu'en équipe nationale, que ce soit dans un club, nous sommes obligés de tirer les leçons et d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour essayer de préparer la suite. Donc, c'est vrai que je précise une chose très importante, c'est que l'analyse que je vais apporter sur votre chaîne, ce n'est qu'une lecture d'un technicien qui a une modeste expérience, qui va donner sa propre lecture. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est une analyse d'un match par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à une modeste expérience pour que les choses soient claires et je ne vais pas me prétendre de donner des leçons, que ce soit sur le plan tactique ou sur le plan de... Mais c'est à tout fait qu'on l'a compris, on a pris le recul nécessaire. Vous avez vu le match avec toute la tranquillité voulue, vous n'étiez pas au stade, donc vous avez le regard... Moi, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est le regard du technicien que vous êtes. Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez, Taufir ? On va aller tout d'abord, on va aller, si vous permettez, Taufir, déjà la composition d'équipe, le 11 rentrant. Qu'est-ce que vous dites ? Tout d'abord, la première chose qui a attiré mon attention, c'est qu'on a joué presque à 100 attaquants. Donc, si on voit cette équipe guinienne qui jouait, je dirais carrément, c'était 5 défenseurs derrière. Donc, on a joué avec des attaquants qui ne savent pas jouer, surtout les attaquants de pointe, qui ne savent pas jouer d'obut. Donc, Guiri, ce n'est pas un joueur qui fait jouer d'obut, il n'est pas excellent dans les jeux-têtes. Un Benzia ou un Brahma qui était à droite, un Brahma qui était à gauche, ce ne sont pas des joueurs qui sont rapides, percutants, pour essayer d'éliminer leur adversaire. Parce que, quand il y a un adversaire sur le côté, c'est pratiquement le dernier adversaire. Puis, il y aura de l'espace pour faire un centre ou pour faire une passe ou pour pénétrer dans la zone de réparation. Je prends, à titre d'exemple, pour que nos éditeurs nous comprennent, le but de Brahma, comme c'était un joueur qui était aligné presque sur la même ligne de la défense guinienne, une fois qu'il a dépassé son adversaire sur le côté, il s'est retrouvé rapidement au niveau de la surface de réparation. Donc, on avait besoin de jeux de cette manière. C'est-à-dire des joueurs sur le côté qui sont percutants, qui sont rapides. Je prends à titre d'exemple le jeu d'Amoura. C'est le jeu d'Amoura qu'il fallait... Kaba Diawara, c'est ce qu'il a dit à la conférence de presse. J'attendais Amoura et Bounjah. J'étais étonné de ne pas les voir, mais je respecte le choix de l'entraîneur. Heureusement, d'ailleurs, a-t-il dit qu'il n'était pas là. Une équipe, l'équipe Mammar, qui joue avec une densité sur le plan défensif. Donc, le passage dans l'axe du but est très compliqué, très difficile. Donc, la meilleure sélection, c'était de jouer sur les côtés et essayer de mettre du joueur. C'est toujours un avis, un avis d'un modeste technicien. Donc, il fallait utiliser des joueurs qui ont d'excellentes qualités individuelles. Je prends à titre d'exemple, je ne vais pas dire pourquoi il n'est pas la Mahrez ou pourquoi il n'est pas la Bilayri. Je pense que Mahrez et Bilayri, ils étaient capables de trouver la solution. La solution, sur le plan collectif, on ne l'a pas trouvée avec une équipe qui était un peu dissimée, qui avait un manque de cohésion, pour plusieurs raisons aussi. Il ne faut pas toujours tirer sur l'entraîneur. Donc, pour plusieurs raisons. Mais il y a les choix de l'entraîneur, il y a les choix de l'entraîneur, je suis désolé. Attendez, le choix de l'entraîneur, Mahrez l'entraîneur, il vient juste d'arriver. Il a géré une équipe sur deux matchs amicaux. Un match officiel, ce n'est pas un match amical. Donc, c'est vrai, vous allez me dire pourquoi il n'a pas visionné les matchs. Peut-être qu'il a visionné les matchs, qu'il a vu les joueurs. Mais le jour du match, il ne faut pas oublier que je ne vais pas défendre l'entraîneur. Quand nous sommes en fin de saison aussi, les joueurs ne sont pas en pleine position. On n'est pas seuls, les Guinéens également, ils sont en fin de saison. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde est en fin de saison, ce n'est pas une raison. Mais Mahrez, une équipe qui joue beaucoup plus sur la défensive, sa mission est plus simple qu'une équipe qui est obligée de faire le jeu. Je suis aimé hier, si vous avez vu, puisque vous parlez de la Guinée, alors je suis obligé de vous interrompre. Moi, ce que je retiens de la Guinée, il y avait un plan de jeu qui a été mis en place. Il a été respecté, il sortait proprement le ballon. Sur les transitions, ils étaient excellents. Tout à fait, il y a plusieurs choses positives que les Guinéens ont mises en œuvre sur le terrain pour sortir avec une victoire pareille. C'est une équipe qui est très bien organisée sur les trois compartiments. Ils jouaient carrément avec cinq défenseurs, mais quand ils sont en position du ballon, un minimum de trois joueurs qui se retrouvent devant la surface. Par exemple, je vais vous donner un titre d'exemple. Sur le deuxième beat, il y a des huit joueurs qui ont participé dans l'animation. On n'arrivait plus sur le deuxième but, on ne sort pas sur le porteur du ballon. On ne sort pas sur un corner. Ce que je voulais dire par ça, c'est que c'est une équipe qui était bien organisée dans la transition. Donc sur le deuxième but, il y avait presque huit joueurs qui étaient dans les 30 mètres de notre équipe. Donc huit joueurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des joueurs qui ont récupéré une balle. Il y avait une transition rapide et ils se sont retrouvés avec le maximum de joueurs dans notre surface. presque à égalité numérique dans notre surface. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui était bien organisée en termes de transition, surtout la transition offensive, la transition d'attaque et défense. Ils étaient bien parce qu'ils avaient dans leur esprit de jouer avec un esprit beaucoup plus défensif. Donc à la perte de balle, c'est tout le monde. C'est une équipe qui jouait carrément avec cinq défenseurs et quatre milieux de terrain. Donc c'était un 5-4-1. Neuf joueurs qui participaient dans, si j'ose dire, dans les trois rideaux défensifs au niveau de leur zone. Donc c'était presque impossible de passer dans l'axe des buts. Il fallait utiliser les deux couloirs. Et puis, le jeu de notre équipe nationale, on sait très bien, même quand Ben Sbaïni était là, notre équipe nationale, elle préfère jouer beaucoup plus dans les couloirs. Donc avec un appal et avec un itnouri au Ben Sbaïni, donc on utilisait beaucoup la supériorité numérique. On l'a créée beaucoup plus dans les couloirs. Mais en voyant un Ben Zia et en voyant un Barahma sur le côté gauche, donc ils ont bloqué les deux couloirs où notre équipe nationale, où les joueurs, les arrière-alacteaux, étaient capables d'apporter un plus sur les côtés. Mais ils étaient bloqués par la présence de deux joueurs dans les couloirs. C'est vrai qu'au début du match, on doit mettre des joueurs sur les côtés. Mais une fois qu'on a le balance, c'est des joueurs qui sont obligés de rentrer dans l'axe du but pour libérer les espaces pour l'appal et les couloirs. Et on sait très bien de quoi ils sont capables, ces deux joueurs, dans leur couloir. Malheureusement, une fois qu'on est en position de balle, les deux joueurs, que ce soit Ben Zia, que ce soit Barahma, restaient toujours dans leur couloir. Et par conséquent, on s'est retrouvés en guéri. Ils s'est retrouvés presque isolés dans l'attaque avec un... Comment dirais-je... Pour ce que vous dites... Un Barahimi qui était presque un électron libre... Un Barahimi électron libre, il n'a gagné aucun duel. Il n'a gagné aucun duel. Sur le premier but, c'est lui qui perd le ballon. D'accord, c'est lui qui perd le ballon. Mais il y a d'autres joueurs qui sont obligés d'assurer un peu leur couverture. C'est vrai que l'origine du ballon que les Lignes ont récupéré, c'était la perte de base de Barahimi. Mais le reste du joueur, qu'est-ce qu'il faisait ? On met le terrain et les défenseurs... Donc, ce n'est pas ça. Moi, je parle... Il n'a pas apporté les solutions voulues. Aucune. Rien. Il n'a rien réussi hier, Barahimi. Il était complètement perdu sur ce côté droit. On n'avait pas un joueur excentré à droite. Le seul qui pouvait le faire, il était en tribune. C'est Haj Moussa. Mais ma mort, mais ma mort. Nous, puisqu'on a deux joueurs, c'est des joueurs qui sont capables d'apporter un plus sur les côtés. Il ne les a pas convoqués. Ils sont capables. Non, je parle de Atal et de Aitnouri. Ah oui, très bien. C'est des joueurs qui sont capables. Alors, Aitnouri, pour votre information, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse, l'entraîneur Kabadiroua a dit qu'il fallait qu'on bloque Aitnouri. Et on a réussi à le bloquer. D'accord, on a bloqué. Mais il faut prévoir dans le plan de jeu. Parce que le plan de jeu, c'est les prévisions de ce qui va se passer dans un match. C'est ça, un plan de jeu. Donc, il fallait prévoir qu'Aitnouri risque d'être bloqué. Et quelle est la solution pour apporter un plus sur le côté gauche ? Donc, la meilleure solution, c'était de mettre un joueur de milieu terrain qui va utiliser beaucoup plus le couloir gauche quand Brahma libère le côté gauche. Pourquoi je dis Brahma et Bidia, il faut qu'il libère le couloir ? Parce que quand on libère le couloir... Il rentre à l'intérieur et les autres prennent le couloir. Il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur et on aura le maximum de joueurs face au but dans la réception. Vous créez la supériorité. Pas la supériorité, mais une bonne cité sur le plan offensif. Et vous offrez plus de solutions. Tout à fait. Mais donc, un Guilly qui ne sait pas jouer dans le but, qui ne sait pas jouer... Il était perdu, il était perdu, Guilly. Il était isolé, je peux dire perdu, mais il était isolé. On ne peut pas porter un jugement sur le rendement du Guilly. Il avait toujours un joueur sur le dos. Tout à fait. Il était sous pression. Et les contrôles, regardez ses contrôles si on revoit le match. Il a raté tous ses contrôles. C'est un joueur qui était isolé. On ne lui a pas proposé des solutions. Il n'y avait pas de joueur qui était en face de lui, qui était sur le côté, pour qu'il lui propose des solutions quand il a le ballon. Donc, quand un joueur joue dos au but, automatiquement, le temps qu'il se retourne, surtout qu'il a été marqué individuellement, il ne peut pas trouver des solutions. La solution, il ne peut les retrouver qu'avec le soutien de deux ou trois joueurs. Alors, justement, on n'a jamais également, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sûrement vous l'avez remarqué, on n'a jamais eu cette capacité de pouvoir sur les changements de rythme dans les 30 derniers mètres. C'était toujours répétition de balle, redoublement de passe, redoublement de passe, on revient. C'était stéréotypé. C'était stéréotypé, il n'y avait pas de rythme hier. Il n'y avait pas de rythme, parce qu'on joue une animation offensive avec des attaques placées. Donc, des attaques placées pour chercher les espaces, chercher les couloirs. Et quand on joue avec un rythme long, l'adversaire, à chaque fois qu'on se déplace, lui aussi, il se déplace. Il s'organise sur le plan défensif. Et s'il y a des espaces sur le côté gauche, on ramène le ballon du côté droit vers le côté gauche, et avec un rythme un peu long, l'adversaire ne peut pas laisser des espaces. Mais l'adversaire revenait, les Guinéens revenaient toujours en place, ils se remettaient en place très rapidement. Parce que la lenteur des Algériens de notre équipe nationale faisait que les Guinéens revenaient, et après ils étaient bien en place, le bloc était bien en place, très compliqué à passer. Non seulement que les Guinéens revenaient, mais les Guinéens, ils ont eu cette possibilité de ne pas laisser des espaces, parce qu'ils étaient nombreux sur le plan défensif, et la lenteur dans l'animation offensive de notre équipe nationale ne leur permet pas de trouver des solutions rapides, c'est-à-dire des espaces, pour aller vers les buts. Donc, c'est pour ça que les solutions qui venaient du jour de 2008, c'est des solutions qui étaient presque sans réponse, c'est-à-dire, donc il n'y avait pas de solution pour assurer une bonne animation défensive et se retrouver face aux buts de l'équipe adverse. Donc, c'était tout dans cette équipe. Toufir Kouleschi, je vais vous proposer d'écouter le défenseur de l'équipe nationale, Richard Mandi. On avait énormément travaillé pour ce match-là. On savait que c'était un match très très important pour les qualifs de Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. C'était trop tôt pour dire pourquoi on n'a pas été bon ce soir, pourquoi on n'a pas fait le match qu'il fallait peut-être, pourquoi on n'a pas gagné surtout, parce qu'au final, je ne pense pas qu'ils aient énormément d'occasion non plus. Ils arrivent à être super réalistes dans notre surface. Et bon, il faudra regarder tout ça, parce qu'on a un match rapidement lundi, il faudra corriger tout ce qui n'a pas été et garder le bon qu'on a fait pour le match de lundi. C'est un système défensif qui est important. Après, là, c'est un coup de pied arrêté. On a aussi encassé des buts sur coups de pied arrêtés. Et je ne saurais pas quoi vous dire là maintenant, c'est peut-être à chaud, c'est pas très utile de parler comme ça. On a essayé de corriger des trucs, je pense qu'il y a des trucs qui ont bien été faits. On n'a pas encaissé beaucoup d'occasion. Malheureusement, ils te mettent deux buts après. Il faut corriger ce genre de choses. Maintenant, c'est dur à dire parce qu'on sort du match. Il faut bien trouver ces mots pour ne pas dire n'importe quoi. Mais on va corriger ça, il reste encore beaucoup de matchs. Il reste beaucoup de matchs. Alors, est-ce qu'on doit noircir le tableau ou se dire non, on est encore en vie ? Non, 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 il ne faut pas noircir le tableau. C'est des choses qui arrivent dans un mot de football. L'entraîneur, il découvre encore ses joueurs dans la compétition officielle. Oui, mais tout à fait, cet argument, moi, il me rend fou, cet argument. L'entraîneur qui découvre. Mais l'entraîneur, il est venu pour une qualification en Coupe du Monde. Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il n'est pas venu pour visiter les clubs. Il n'est pas venu pour faire la visite des clubs. Arrêtons. Moi, je vais être sincère. L'entraîneur n'est pas un magicien. Peut-être qu'il a mis un dispositif. Peut-être qu'il a mis un système de jeu qu'il a travaillé énormément durant ces trois ou quatre jours. Il a travaillé aussi peut-être sur la vidéo. Mais l'application sur le terrain, on a vu du joueur. Mais hier, son schéma, c'était une faillite tactique. C'était une faillite hier. Attendez, attendez. Son schéma, peut-être que le choix du joueur. Moi, je parle beaucoup plus du choix du joueur. Mais vous n'allez pas me dire... Moi, quand j'ai lu le 11 rentrant, je vous le promets. Il y avait Merskan. Je vous raconte ça. Il y avait Merskan qui était... On était au stade. Quand j'ai vu le 11 rentrant, Merskan m'a regardé. Il me dit non, non, non. Ça, on ne va pas gagner le match. Dès l'entraîneur, sur le 11 rentrant. Je veux vous dire pourquoi, peut-être. Il me dit ça manque, il n'y a pas d'attaquant de pointe. Ce qu'il m'a dit, Merskan. Où est Amoura, où est Bounja ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on n'a pas joué avec un vrai attaquant de pointe. Un attaquant qui joue d'obus. Donc, je vais vous dire une chose. Peut-être, Merskan a dit que peut-être qu'aujourd'hui, l'équipe aura beaucoup plus de difficultés avec l'équipe guénienne. Pour la simple raison, c'est qu'il y a l'ensemble, cet ensemble qui a été présenté sur le terrain. n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Donc, il y avait un manque de cohésion sur la grande. Donc, il ne faut pas penser quand même. C'est des bons joueurs. C'est des joueurs qui savent jouer. La majorité des joueurs qui... Mais la difficulté... Mais attendez, attendez, Taufir. Oui, oui, je sais qu'ils savent jouer. Je sais qu'ils savent jouer. Ça, tout le monde le sait. Ils savent jouer. Ils sont dans des clubs. Ça, c'est très bien. Mais l'entraîneur, c'est à lui de trouver le système ou l'animation ou le collectif à mettre tout ça en place, à faire en sorte que la mayonnaise prenne. Or, hier, il n'y avait pas de mayonnaise. Il n'y avait rien du tout. Ma'amard, on a joué avec hier. Il a changé de stratégie au fur du match. Il a changé de stratégie parce qu'il n'arrivait pas à trouver des solutions. Ma'amard, moi, je suis en train de faire une lecture sur le... Non, non, mais ça, je l'ai compris. Voilà. Donc, l'entraîneur a joué presque, moi, je dirais presque un 4-1-4-1. Ce n'était pas carrément 2 minutes. Et l'animateur sur le plan offensif, qui était l'animateur ? C'était Mbentaleb. Il n'y avait pas d'autres joueurs qui a assuré l'animation. Merci pour la transition. Merci pour la transition. Sur l'absence de Ben Nassar, justement. On va écouter Petkovic. J'ai pensé, avec le choix de Ben Taleb et de Zerouki, d'avoir deux joueurs qui sont bien dans cette zone, sur le plan physique, sur le plan de la présence. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et pour faire un changement avec Ben Nassar, peut-être que ce n'était pas le juste match pour faire un changement dans ce style de jeu. Vous l'avez entendu ? Tout à fait. Il a dit que ce n'est pas le juste match pour faire... Mais l'équipe, moi je dis en toute modestie, l'équipe avait besoin d'un joueur qui, dans les 30-40 mètres de but, qui anime les actions offensives. Qui anime le jeu offensif. Donc il n'y avait pas un joueur qui était capable de faire ça. Ben Nassar, je pense que le plan de la récupération, quand même, sur les derniers matchs, il a joué avec son club, il a montré qu'il est en pleine possession de ses qualités. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit que sur... Maintenant j'ai repris toutes mes forces, donc utiliser, au moins, dans la deuxième étape, quand on a dit qu'il y a un blocage, que l'équipe ne marchait pas. C'est pour ça qu'on dit le coaching. Donc la rentrée de Ben Nassar, peut-être qu'elle aurait apporté un équilibre en termes d'animation. Vous avez trouvé le mot juste, l'équilibre, il n'y avait pas d'équilibre. Tout à fait. L'équilibre et une efficacité dans le jeu offensif. Donc hier, il y avait un Pantala qui faisait, qui était le meneur de jeu, mais qui était loin des vaccins offensifs, qui était un peu derrière. Si vous avez vu hier à plusieurs reprises, il revient vers Monty, vers Tougaï. Mais à un moment donné, il ralentissait le jeu. Il ralentissait dans les choix. Mais il n'était pas dans son rôle d'animer le jeu offensif. Ben Nassar, ce n'est pas un joueur qui anime le jeu offensif. À la rigueur, j'aurais aimé voir un degré moins de hockey en lui donnant cette responsabilité d'assumer un peu le jeu offensif. Et ce n'est pas Ben Nassar. Mais la présence d'Ebhan Nassar en deuxième étape, je pense que ça aurait porté un peu plus... Je pensais qu'il allait rentrer. Je pensais qu'il allait rentrer à un moment donné. Il était à l'échauffement. Je pensais qu'il allait rentrer. C'était clair, comme l'autre roche, il y avait un manque, l'absence d'un joueur qui peut prendre cette responsabilité et assurer un peu le rôle de meneur de jeu ou la responsabilité d'assurer une animation offensive sur toute la largeur du terrain. Taufir Koreshi, le groupe ne va pas bouger. Il y a un match ce lundi contre l'Ouganda à Kampala. Le match se jouera à 17h au Algérien, ce sera en direct sur les ondes. Que peut changer l'entraîneur ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce que le match, maintenant, il prend toute son importance. Tout à fait. C'est le match à ne pas perdre. Je pense qu'il va procéder au changement de certains joueurs qui ont montré leurs limites sur cette fin de saison. Peut-être que c'est des bons joueurs, mais je pense que certains joueurs ne sont pas... Quand vous dites ça, à qui vous pensez ? Je pense à Brahma, je pense à Benzia, je pense à Nguiri... Brahma ne s'est jamais imposé en équipe nationale. Tout à fait. Je pense qu'un Nguiri, en 9,5, il peut apporter un plus par rapport au positionnement d'hier. Il faut réfléchir un petit peu aux deux récupérateurs, un commandé à Jambin Taleb et un Zeroké. Mais je pense, comme c'est un match de l'extérieur, à mon avis, qu'il va continuer à compter sur ces deux joueurs, parce qu'on doit assurer quand même une solidité sur le plan défensif. Et ça sera avec au moins deux joueurs, avec des orientations, quand on est en possession de balle, c'est-à-dire que ce ne sont pas les deux joueurs qui vont rester carrément au milieu du terrain. Un des deux joueurs doit apporter son soutien dans la zone là où il y a le ballon, bien sûr sur le côté, là où il est placé dans le système de jeu. Donc les changements, il va y avoir des changements de joueurs, et je suis en train d'imaginer un peu que le coach va compter sur Ben Nasser, parce qu'à l'extérieur, nous sommes obligés de garder un peu le ballon. Donc le seul qui est capable de jouer ce rôle dans le prochain match, moi je pense à mon avis que c'est Ben Nasser. Très bien, donc pour vous, voilà les changements, ce que vous dites, ce que vous... Sur le match, sur le VUD, sur cette rencontre. Merci Taufel Prolégie d'avoir été avec nous en direct.